Hello Loïc Notet ! Loïc Notet qui, au bout d'un an de silence et de retour, ça y est, il vient de dévoiler un nouveau morceau qui s'appelle Mélodrame, qui est en français et qui annonce carrément tout un album en français après le succès de Monsieur Madame. Cet album, on l'attend pour 2023 et l'occasion était trop belle d'inviter justement Loïc Notet. Voici Nicolas Gaspard. Effectivement, c'est un immense plaisir de le revoir. Loïc Notet, bonjour. Bonjour. Alors, je dis revoir parce que c'est vrai que ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on n'avait plus vraiment de nouvelles. Vous étiez où Loïc ? J'étais là où il y avait de l'inspire. Ça fait du bien ? Oui, ça fait du bien parce que du coup, je me suis beaucoup ressourcée et j'ai fait un gros travail d'introspection. Du coup, je me suis retrouvé moi aussi. Je me suis posé des questions et j'ai trouvé certaines réponses. Et du coup, ça fait parfois mal, mais ça fait du bien au final. Donc, c'était plutôt positif, même si ça a été assez tourmenté. Alors, bon, vous suscitez un peu notre interrogation du coup. C'était quoi ces questions et pourquoi peut-être, alors qu'on a l'impression que tout se passait bien pour vous, pour la carrière aussi. Comment ça se fait que vous avez eu envie de prendre un peu de recul et de travailler sur vous-même ? Je pense que c'est juste la vie, j'ai l'impression. J'arrive à un âge peut-être où on remet tout en question, l'existence de manière générale, l'être humain aussi. Et du coup, c'est un petit chamboulement comme ça qui a traversé mon esprit et qui m'a beaucoup inspirée aussi, du coup, pour ce nouveau chapitre. Voilà, puisque l'inspiration est arrivée. Vous dites nouveau chapitre, ça va être un nouvel album aussi. Avec un premier single qu'on a pu découvrir. Ça s'appelle Mélodrame. C'est quoi l'histoire derrière Mélodrame ? Mélodrame, je l'ai un peu... Elle est née de la même manière que Monsieur et Madame, en fait. C'est très particulier, mais il y a certaines chansons où je sens dans la journée qu'il y a quelque chose qui va sortir, quoi. Et j'étais dans mon lit, voilà, tôt au matin, parce que je vais dormir très tôt. Et j'ai reçu un appel en mode maintenant, quoi, vas-y. Et du coup, je suis un peu redescendue comme un robot dans mon salon. J'ai ouvert mon PC, j'ai commencé à écrire. En fait, j'ai juste écrit ce que j'avais sur le cœur, sur le moment même. Donc, le lendemain, quand j'ai réécouté mon dictaphone, j'étais un peu perdue parce que je ne comprenais plus le sens, pourquoi j'avais écrit ça. Et au final, après, je me suis rendu compte que voilà, je l'ai fait parce que c'est exactement ce que mon cœur et mon esprit ressentaient à ce moment-là. Et je l'ai gardée parce que c'est une chanson qui me correspond toujours énormément. Mais du coup, pour moi, ça met en avant justement toutes ces questions et toutes ces observations que je peux faire aussi par rapport à notre existence, à la place que j'occupe aussi ici. Et oui, juste l'évolution de notre société qui est parfois effrayante. Il y a du pour et du contre comme dans n'importe quelle situation. Mais voilà, il y a des aspects parfois qui font un peu peur. Une société d'addict dont on parlera demain. Extrait peut-être du futur album de Loïc Noté. Mais le drame, c'est le nouveau single en tous les cas. Merci beaucoup, Loïc. Merci à vous. Nous tous, les airs et vœurs, nous nous plaisons dans nos malheurs. Le monde entier sont pleins, mais pourtant comme moi, tu fais rien. Ne fais pas discrète et même montre-moi le repère sans rêve. Où l'homme se vend plus de complet. Le retour de Loïc Noté qu'on célèbre toute la semaine sur Chérie. On retrouvera Loïc Noté demain matin, 8h15. Là, tout de suite, place à Itindao, à Banners aussi et puis à François pour avouer. On a reçu une belle surprise en fin d'année, c'est le retour de Loïc Noté. Loïc Noté qui a dévoilé un nouveau titre 2022, Mélodrame. Et on sait que ce premier titre annonce la sortie d'un album complet en 2023. Donc tout ça, ce sont de bonnes nouvelles. On en parle tout de suite avec lui et Nicolas Gaspard. Ce sera après Alec Benjamin et après Benjamin Biolet. Bon petit déjeuner ou bonne route si vous êtes déjà partis. Le très chouette Benjamin Biolet dans Hélo Chéri. Hello Loïc Noté. Et le très très chouette aussi Loïc Noté qui est notre invité depuis hier et on l'accueille jusqu'à demain. Réservez bon accueil tout de suite à Nicolas et Loïc. Il est avec nous dans Hélo Chéri. Loïc Noté, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on a parlé avec vous, de vous déjà, puisqu'on a l'impression que c'est un nouveau Loïc Noté qui est devant nous. Est-ce que c'est le cas ? Pour moi, l'ancien Loïc, il est mort. Pour le moment, je n'ai pas une cassure complète parce que ça fait partie de mon histoire, c'est mon passé et c'est la personne que je suis au plus profond de moi. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie d'oser et j'ai envie juste aussi de prendre un peu de place sans forcément m'excuser parce que je ne sais pas. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais, je pense. Donc je fonce et j'ai envie de tout donner et encore plus que d'habitude et on verra où ça mènera. Ça veut dire que quand vous regardez dans le rétroviseur, que vous voyez le Loïc Noté qui a déjà vendu des milliers d'albums, qui a gagné Danse avec les stars, peut-être même plus loin, le Loïc Noté qui allait chercher un pain au chocolat avant d'aller au foot, tout cela, vous le rayez de la carte ? C'est des souvenirs, c'est mes racines. Donc évidemment, moi, j'ai besoin de ces racines pour avancer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai besoin qu'elles ne soient plus que des racines, mais plus forcément le tronc de l'arbre. Je me sens différent et j'ai vécu beaucoup plus aussi. J'ai eu des expériences dans ma vie et tous ces éléments font qu'aujourd'hui, le plat n'a plus le même goût, en tout cas. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce que vraiment, vous savez dire, là, ça a été la cassure du jour au lendemain ? Je voulais être quelqu'un d'autre. Le jour où la toute première chanson, en tout cas où j'ai vraiment composé un titre qui me plaisait beaucoup et qui était en français, ce n'était pas Mélodrame pour le coup, mais ce jour-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et ce titre mystère, ça s'appelle comment ? Je ne sais pas. On ne le saura pas encore. Mais ça augure un nouvel album, on peut le dire ? Je sais où je vais. Évidemment, avec toute l'équipe, on sait où on aimerait aller en tout cas. Mais ça dépendra du public. Aujourd'hui, ça a toujours été le public qui choisissait. Mais aujourd'hui, avec les réseaux et la rapidité, la vitesse à laquelle les gens consomment aussi les choses qu'on donne, ça dépend d'eux. Là, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et maintenant, c'est au public à partager ou pas cette chanson et à la faire entendre, quoi. Eh bien, on verra évidemment ce que le public en dit. À mon avis, ça devrait bien se passer. Je croise les doigts. A bientôt, Loïc. A bientôt. On n'a pas encore de date de concert qu'on peut annoncer. On n'a pas encore de date de sortie d'album non plus qu'on peut annoncer. Mais on sait que l'année 2023, ce sera en grande partie celle de Loïc Noté, qui est donc de retour ici fin d'année avec un nouveau titre qui s'appelle « Mais le drame ». Bon réveil, bonne route et on se retrouve dans un instant avec François pour à vous de voir. Après Morane, voici Loïc Noté sur « Chéri ». Il est aux côtés de Nicolas Gaspard. Loïc Noté est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour. On a compris que c'est le nouveau Loïc Noté. Et pourtant, vous avez gardé le nom Loïc Noté. Il y a certains artistes qui changent, qui raccourcissent, qui rajoutent. Là, Loïc Noté, ça restera Loïc Noté ? Oui, je pense. Malgré tout, vous avez aussi évolué en termes de style. Il y a notamment une collaboration avec la maison Nathan. C'est du belge, un cocorico aussi. Ça fait partie du processus de renouvellement aussi ? Oui. En tout cas, cette démarche, cette collaboration m'a aidée dans la démarche que j'avais de vouloir prendre un peu plus de place et d'exister un petit peu plus dans l'image. D'arrêter de m'excuser d'être là. C'était beaucoup ça. Et en plus, c'était un rêve de gosse parce que j'ai toujours rêvé de me balader dans les ateliers d'une maison de couture. Et là, quand la maison Nathan est venue vers moi pour me dire qu'ils étaient hyper intéressés de travailler avec moi sur une potentielle collection, pour Homme, j'étais excitée. Et après, quand je me suis aperçue qu'en fait, il n'y avait pas de collection Homme qui existait et qu'il fallait vraiment créer quelque chose de nouveau que même eux n'avaient pas dans leur propre maison, pour moi, ça a été un peu comme une évidence. J'étais en mode, OK, tu veux une nouvelle peau ? Là, on te propose d'en créer une nouvelle de A à Z. Donc, fonce ! On a entendu Mélodrame, votre nouveau single. On a compris que ça ferait partie d'un projet, pas nécessairement d'un album. C'est peut-être aussi une manière de repenser la musique aujourd'hui. Mais sur cet aspect musical, il y a une évolution aussi. Il y a un côté un peu slamé, même sur ce titre. Et puis, peut-être une musique plus urbaine. C'est vers là que vous allez aussi ? Oui, j'avais envie de confronter les styles. En fait, j'avais juste envie de m'écouter moi et de mettre en avant mon histoire musicale non parlant. Et j'ai fait de la danse, j'ai fait de la danse classique que je n'ai pas kiffé au début. J'ai été gênée. Aujourd'hui, j'en suis fière parce que ça m'a apporté plein de bases dans mon corps et tout ça m'a préparé à justement aux autres styles de danse. Donc, j'avais envie d'apporter ce côté un peu sensible aussi avec les violons parce que c'est un instrument qui m'a toujours touchée. Et en même temps, j'avais envie de mixer ça avec une touche de modernité, avec juste un style un petit peu plus urbain, sans arriver à faire un gros rap parce que je ne suis pas un rappeur. Je reste un chanteur, mais j'avais envie de trouver cet équilibre aussi, d'aller chercher une certaine chaleur dans ma voix que je n'avais pas encore exploité dans mes graves, dans les couplets notamment souvent. Et j'avais vraiment envie de jouer avec cette balance et ce contraste-là. Voilà, un univers plus de slowdown de ce nouveau Loïc Noté. Merci beaucoup Loïc. Merci à vous. Loïc Noté sur Chérie. Hello Loïc Noté. Loïc Noté était notre invité depuis lundi. C'est avec grand plaisir qu'on a accueilli son nouveau titre. Mais le drame, Loïc Noté, on sait qu'il sera de retour en 2023. Mais il n'y a pas encore de date, pas de date de tournée, de concert, pas de date non plus de sortie d'album. Ce n'est pas grave, on va apprendre à cultiver notre patience. La bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour après une année de silence. Dès demain matin, c'est Raphaël qu'on accueillera comme invité dans Hello Chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada